ravi de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode le moment est arrivé les ouzbeks vont enfin avoir leur guerre contre les ottomans tout est prêt honnêtement enfin c'est surtout les ottomans qui sont prêts c'est à dire qu'ils sont en guerre c'est vraiment le moment parfait on va se préparer on va se placer ici eux on va les placer ici après ça dépend peut-être l'objectif de la guerre pour l'instant ils vont aller là on va attendre un mois d'annonce qu'il faut que je fasse quand même c'est que je non c'est déjà à fond c'est bon alors ça c'est parce qu'on a dû prendre une science là qui nous donne un casus belli sur tout le monde grosso modo on va attendre un mois toc 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 voilà et c'est parti alors on l'attendait sérieux je me rappelle quand j'ai une des premières fois où j'ai vraiment essayé j'ai vraiment regardé les ottomans ils avaient 300 mille hommes déjà je crois qu'ils étaient en guerre dans une grosse guerre et ils étaient montés à 300 mille hommes mais c'était il ya longtemps il ya 100 120 peut-être mais on était à 60 maintenant on la roue a tourné on va voir pardon désolé je sais pas si vous avez entendu j'ai essayé de d'arrêter mais on va voir qui va l'emporter c'est moi qui va l'emporter je vais écraser en fait ça va être tellement violent on va appeler nos alliés en plus ça c'est bien on va faire la guerre pour en fait on n'a pas tant de choses que ça c'est à diguer je vois pas celle là à si elle est là aussi on va faire la guerre pour ça peu importe en fait on s'en fout en fait on s'en non ils sont les la suède en alliés ok on les appelle j'ai dit que je faisais la guerre pour ça pourquoi pas voilà là ça va être fort on va déjà essayer d'éjecter la crimée le plus vite possible de cette affaire on va prendre l'objectif de guerre et là on va se regrouper bon on n'était pas tout à fait près ça va prendre un peu de temps on va se regrouper et on va essayer de voilà ça par exemple je crois qu'on va se regrouper on va faire très très fort on va prendre cent mille hommes on va prendre ce qu'on a de meilleur c'est à dire celui là et bien chez nous en plus lui non mais il hallucine il n'a pas peur non il n'a pas peur je confirme et le but du jeu par contre on n'est pas top question morale mais voilà c'est mieux en fait le but du jeu ça va être de leur détruire leurs armées définitivement entre guillemets sans pour ne faut pas qu'ils fuient quoi faut qu'ils soient éradiqués du champ de bataille pas laisser un seul survivant et là en l'occurrence on est cinq fois plus on a général trois étoiles on a 25% de bonus donc je pense que là on va les éradiquer voilà quand ils ont en face de quand on est en face de soi tout ça alors ils ont de la discipline ils ont pas trop de morale je sais pas s'ils étaient au maximum ouais on verra voilà allez voilà c'est ça qu'il va falloir faire là je les ai eu ok par contre le problème ça va être l'attrition évidemment va falloir rester à 90 mille parce que sinon on va avoir autant de pertes que ouh ah bah voilà voilà c'est ça qu'il faut faire 6000 hommes de plus cela aussi sans leader ça sans leader à cela aussi sans leader à putain il a tellement partout je crois que cela sera plus ce sera plus évident on va déjà aller sur mer ok ça va être bon on va y aller en marche forcée parce que j'ai peur qu'ils arrivent à s'échapper ça c'est pareil ça va tomber ça direct alors j'ai oublié un truc eux s'ils pouvaient prendre le chemin de la capitale je leur donne que ça comme objectif voilà il faut qu'ils se feraient il faut qu'ils se feraient un chemin sur la capitale ils ont peut-être pas besoin d'être à 72000 pour faire un siège honnêtement mais bon ça c'est leurs affaires ok où le carnage voilà c'est comme ça que je vais les c'est le seul moyen de tuer leurs effectifs par contre c'est vrai que je vois pas grand monde déjà 40 mille morts donc en fait en une seule bataille j'ai plus diminué leurs effectifs que les mogols en six mois de guerre là ça m'inquiète un peu ce qui m'inquiète c'est qu'on voit pas où ils sont en fait ils sont peut-être là mais ils peut-être pas ils sont peut-être déjà reparti chez eux il n'y a plus personne à mon avis ils sont déjà reparti chez eux cette armée là va y avoir chaud bon on va faire le tour ici là on va quand même continuer à avancer on va peut-être réussir à récupérer quelques retardataires mais j'y crois pas trop on s'en fout ça nous offre deux fois un conseiller de talent 1 plus 3 on s'en fout ok alors là par contre ils vont pas signer la paix tout de suite évidemment c'est un peu trop tôt donc très clairement il ya plus d'automans dans les parages on va rentrer chez nous en faisant le tour là j'ai pas trop le choix et on va les voir sortir je pense du brouillard de guerre très rapidement c'est pour ça que cette armée là en montagne putain ils l'ont déjà pris là que j'ai fait un choix là j'ai pas regardé putain je sais pas ce que j'ai pris merde 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 qu'est ce que j'ai pris comme choix ah ça me saoule j'étais tellement surpris en fait je m'attendais pas à ça bon c'est pas grave je parie que j'ai non j'ai pas baissé le professionnalisme bon c'est pas très grave peu importe là ce qui m'embête c'est que ça fait trop longtemps qu'on n'a pas vu les armées ottomanes je suis sûr qu'elles sont là on va reprendre ça ça va pas pardonner ok parce qu'est ce qui ce qui à mon avis est pas bon signe c'est que les moghol sont revenus là donc c'est que il n'y a plus personne chez eux ils vont peut-être par là on va quand même avancer sans falloir qu'on avance mais alors la crimée je crois qu'on va direct les ils acceptent déjà voilà ça c'est bête mais du coup c'est un grand pas vers ma prochaine mission pourquoi j'ai perdu autant de d'unités à ce parce que j'étais en paix assez longtemps peut-être ouh ça rapporte c'est soit ça ou c'est soit l'événement que j'ai pris tout à l'heure sans lire qui était une histoire de pillage je crois que ça baisse il ya une des réponses qui baissent l'unité de la horde de mémoire je voudrais pas dire de bêtises mais je crois qu'il ya une des réponses possibles qui baissent l'unité de la horde je suis pas sûr il me semble quand même ok alors moi je dirais bien qu'ils arrivent par là donc on va on va y aller on va laisser ces deux armées là pourquoi ils peuvent pas y aller qu'est ce que j'ai fait déplacement terrestre interdit sur une forteresse hostile c'est quoi la forteresse hostile des petites secondes ça peu importe remarque pourquoi pas non j'en ai déjà en fait ils ont ils ont pris des territoires à la russie qui va de toute façon disparaître très clairement pourquoi ils peuvent pas faire demi-tour c'est quoi la forteresse hostile déplacement terrestre interdit par une forteresse hostile c'est celle là ah par contre les marocains là ils auraient pas dû j'avoue je suis désolé pour eux j'allais dire ils peuvent retourner chez eux mais en fait ils vont même pas retourner chez eux honnêtement mais là il y a quand même un gros bug c'est que cette armée ah ben voilà là il y avait un bug quand même ça arrive pas souvent ceci dit les bugs mais on est déjà là ils ont pas besoin de nous ça on va se placer là là on va prendre ce qu'on a de mieux et du coup je vois pas trop où est leur armée en fait peut-être là ouais mystère eh j'en ai vu une là subrécissement là on va se diviser ouais ça c'est même pas eux je sais pas où ils vont là honnêtement peut-être faire ce siège là c'est pas vraiment ce que je leur ai demandé mais c'est pas grave ah bah eux ils en veulent ça va faire la deuxième fois ok c'est parti on m'étonnerait qu'il y ait une armée ottomane de caché derrière honnêtement ouais ça fait mal ah le but c'est aussi de les sortir par contre ça c'est chaud de faire ça parce que là il pourrait bien y avoir une armée de caché derrière quand même mais bon c'est en montagne non je pense pas que ce soit si risqué que ça non c'est bon là dans l'immédiat je sais pas où est son armée mais elle est pas là il a peut-être eu maintenant pour objectif de signer cette paix le plus rapidement possible sauf qu'à mon avis c'est un mauvais calcul parce qu'il a lâché tous ses territoires chez les moghols qui vont peut-être essayer de s'avancer du coup ici à l'intérieur des terres je suis pas sûr que ce soit très judicieux en tout cas nous on va essayer de s'avancer mais là il n'y a personne contrairement à ce que je pensais il n'est pas revenu on va alors faut pas que je me divise trop quoi ça c'est c'est un peu chaud quand même oh la capitale est tombée on est déjà à 20 de ce corps de guerre on va en prendre deux autres là je pense que c'était pas le bon calcul il doit être là il a encore perdu l'objectif de la guerre quoi donc qu'est-ce qu'il fout sérieux où il est c'est un peu stressant j'avoue parce que quand il va me tomber dessus il va me tomber dessus avec 90 000 hommes 100 000 hommes c'est pour ça que il va pas me tomber dessus avec 20 000 hommes donc restons prudents pourquoi j'ai arrêté le siège je sais pas ok ce siège là en colline ouais c'est un peu chaud toujours rien là il va se faire bouffer quoi il a perdu un autre fort ici il est déjà dans le jaune alors ce qui m'embête c'est que le Maroc va être difficile à sortir par contre remarque il représente pas grand chose dans non je pense que ce sera pas un problème bon toujours pas d'armée en vue c'est parfait on va continuer par contre on va continuer mais on va ramener quelques troupes quand même là on va pas s'aventurer tout seul ceux là sont assez bien couverts je pense on aura bientôt 80 000 hommes celui là ça fait non non ça va pas ah putain il a été rapide le siège là du coup on va partir sur celui là je sais pas où ils sont j'ai un peu peur du retour de bâton mais bon on a eu là on commence à avoir plus de morts que lui mais c'est parce qu'on est obligé d'assurer vraiment beaucoup de troupes par province et du coup l'attrition ça y va mais honnêtement c'est pas non plus insurmontable je sais pas combien de troupes on peut perdre par mois peut-être 2000 merde on peut pas passer là du coup je vais me replier un peu pour avoir justement moins d'attrition on peut pas passer à cause du fort ouais je sais pas combien d'attrition je peux avoir on en a beaucoup là on est à 49 000 là on va s'arrêter ah 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 non 1000 hommes ouais on perd peut-être 1000 hommes ça dépend des moments mais on perd 1000 hommes par mois ce qui fait quand même beaucoup mais on en fait 2002 donc c'est pour ça qu'on arrive à se maintenir et là il refait le siège ou pas c'est pareil les mogols ils sont mous quand même ils ont un fort qui est assiégé là il n'y a personne en face d'eux ils refont celui-là avec 32 000 hommes est-ce qu'il serait en train de se battre ici peut-être je crois pas trop ah peut-être qu'il se bat quand même ah bah non il était redescendu à 250 000 il se bat pas par contre il a 114 000 mercenaires c'est c'est beaucoup ce que je suis impatient c'est d'avoir ces 10% de revenus là je pense qu'on va se groinfrer sur les 10% je n'ose même pas imaginer combien il a les mogols avaient combien je ne sais plus je ne sais plus combien avaient les mogols mais ils vont avoir on a combien nous ? 200 ? je suis sûr qu'ils sont à au moins 300 ou 350 ah 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 Bagdad non ils s'en vont ça c'est des troupes qu'il a créées il y a de la circulation c'est sûr mais c'est pas là on va occuper là on va occuper je vais pas trop me diviser moins de 20 000 hommes ça me paraîtrait un peu provocateur quand même il y a du monde en face de nous mais là il va tout perdre ça c'est bon ça quand même il est rendu qu'à plus 7 contre le Yémen il peut même pas demander une paix avantageuse pour lui comment on l'a eu là ? ah bordel ah ça m'énerve ça il était bien quand même ce roi du coup je me retrouve avec deux stats seulement j'espère qu'il va avoir qu'il va avoir de bonnes caractéristiques j'aurais pas eu de chance je crois depuis le début du let's play je me rappelle plus trop mais j'ai jamais si j'ai eu une bonne série peut-être au début ceci dit une bonne série au début ça aide bien à partir correctement dans le let's play mais en fait je pense que c'est de ma faute je tue trop mes rois mes héritiers pardon c'est les héritiers que je tue et du coup ça coûte cher je le fais trop je le fais trop je sais mais en fait je veux pas le faire mais c'est tout d'un coup je vois ça ça me donne trop envie de le faire et voilà je le fais mais j'ai tort c'est pas grave une fois que c'est fait de toute façon on peut plus revenir en arrière donc j'ai pas de regrets à avoir alors on va commencer à prendre des risques on va diviser toutes nos armées secondaires on va garder ces deux là à 49 000 mais je pense qu'on peut commencer à prendre des risques étant donné qu'il est complètement à la ramasse là et on a même pas commencé à se battre entre guillemets ça on s'en fout on a même pas commencé à se battre mais ils nous laissent cumuler le plus 25 de bonus on a fait tellement peu de batailles on laissait toutes gagner c'est surtout les marocains qu'on mangeait d'ailleurs c'est sympa pour eux mais quand les batailles vont commencer il va falloir qu'on fasse gaffe 369 000 et comment il fait 369 000 hommes en perdant quasiment pas de réserve et en perdant 20 000 mercenaires j'ai toujours trouvé hallucinant les ottomans les ottomans joués par l'ordinateur parce que quand on le joue soi-même certes c'est puissant mais c'est pas magique là c'est carrément magique ok alors du coup là je vois qu'il a carrément arrêté des troupes donc ça c'est un peu le désespoir quand le désespoir gagne on arrête ses troupes donc c'est bien parce qu'on va pouvoir en récolter ah enfin enfin une armée donc on va se réunir enfin là il y a quelque chose et on n'est pas forcément à notre avantage oh là 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 voilà c'est ce que je disais quand ça va commencer ça va y aller il ramène déjà 40 000 hommes donc là on va se regrouper fini de jouer il a 32 000 hommes ici là il faudrait que la bataille soit finie avant qu'ils arrivent ce qui va pas être possible oh putain j'espère qu'on va y arriver non faut que j'aimène plus de troupes ah putain on va jamais y arriver j'espère qu'il n'en a pas d'autres derrière on a 10 000 qui arrivent là ça devrait nous aider non ça je pense que ce sera pas nécessaire il devait y avoir un fort non c'est bon j'espère que c'est pas nécessaire qu'il n'y a pas une autre armée qui arrive en marche forcée derrière c'est un peu le problème c'est qu'on voit pas ce qui se passe et le combat durant évidemment il a largement le temps de ramener une armée de très très loin merde il reprend ses forts en un claquement de doigts il s'est à peine arrêté que le fort est déjà tombé ok ah bah voilà une bonne bataille je savais qu'il ramènerait des renforts bon et là voilà les choses sérieuses qui commencent 90 000 hommes qui arrivent un peu trop tard à mon avis pour commencer les choses sérieuses il s'est un peu enfoncé donc maintenant par exemple là on va pas se gêner pour aller prendre 7000 hommes en plus ah merde on peut pas y aller directement à cause du fort c'est pas grave on va les prendre quand même voilà 7000 c'est peu mais on a pas dit notre dernier mot par contre on va se diviser un peu la forêt qu'on remplisse entre guillemets nos armées qu'on renforce nos armées donc je sais pas ce que font les mogols ils ont toujours pas repris ce fort là ils ont même pas commencé ça veut dire qu'ils se battent ou pas là on peut pas savoir ça c'est frustrant il faut vraiment qu'on qu'on renforce là par contre toute cette partie du pays est en libre accès on va en profiter ok on va pas trop se renforcer non plus parce que si par exemple je pouvais empêcher que ce fort tombe ça m'arrangerait j'ai 92 000 hommes là il a pas de leader cette armée là on peut l'écraser avant que les renforts ah portail non on peut plus ah si on peut peut-être en tout cas des troupes on va en tuer avant qu'ils arrivent oh là là c'est mort voilà c'est le problème il arrive avec 60 000 hommes par contre il vient pas en marche forcée donc s'il vient au fur et à mesure on peut encore gagner ah ça va faire beaucoup ah si 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 il perd 66 000 hommes on en perd 16 000 c'est le problème quand on arrive au fur et à mesure mais c'est aussi notre problème c'est que voilà il a des capacités de renfort bon l'avantage là c'est que tout ce qu'il a ramené en panique on va le bouffer ça fait déjà 6 000 hommes 8 000 9 000 10 000 ah par contre là j'ai fait une petite boulette c'est qu'il y a une grosse armée non ah non non il n'y a pas de grosse armée ah par contre celle-là elle est toute petite on peut l'intercepter celle-là aussi toutes ces petites armées on va l'intercepter 2 000 2 000 c'est surtout celle-là que je voulais mais je ne l'aurais pas et celle-là je vais quand même le courir après tout simplement il ne faut pas qu'elle vienne gêner tous mes sièges ici je n'arrive pas à le rattraper et qu'est-ce qui nous gêne là ah merde il y a un fort ici je n'avais pas vu il est dans le rouge je n'avais pas vu ah non ça on ne pourra pas il est dans le rouge pas le Maroc malheureusement alors ce qui serait intéressant c'est de signer la paix avant les autres ah ils ont signé paix blanche les losers 27 minutes d'épisode on va s'arrêter là désolé pas de négociation de paix on va quand même essayer grosso modo c'est ce qu'on veut commencer par prendre c'est pas mal déjà bon ce qui me fait un peu peur c'est qu'on écorche à peine leur leur puissance là mais on se renforce nous on les affaiblis on leur prend peut-être 1% de leur puissance mais c'était quand même une très très bonne guerre et je crois que je vais m'arrêter là parce que maintenant les choses ah quand même pas il y a 49 et 21 ici non non il n'a pas encore commencé à ramener ses renforts de son autre guerre on peut monter encore un peu je pense sans se forcer on doit pouvoir monter parce que là j'ai un siège qui se finit 2 peut-être 3 j'espère pouvoir faire 4 sièges encore allez je vous laisse à demain pour la suite de ce let's play